Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais raconter 3 histoires paranormales qui sont arrivées à des personnes totalement normales, comme vous et moi. Dans un cadre assez particulier d'ailleurs, j'espère que vous apprécierez finalement ce cadre là. Dans mon jardin, on n'est pas en forêt, rien à voir. Les voisins d'ailleurs doivent me prendre sûrement pour un psychopathe aguerri, on peut se le dire. Merci aux personnes qui ont rejoint la chaîne, on a passé les 20 000 abonnés récemment, c'est juste dingue. N'hésitez pas à vous abonner et si on atteint un objectif de 1000 likes, ce serait dingue déjà. De 1, mais de 2, je ferai, vous savez quoi, un thread horreur, où je raconte plusieurs histoires dans un lieu que je ne vous dis pas. Mais voilà, j'ai plusieurs idées, ce que vous me faites vivre en ce moment c'est juste dingue. On a des vidéos qui font plus de 40 000 vues, plus de 50 000 vues, plus de 60 000 vues, enfin c'est juste dingue. Je ne pensez pas il y a peut-être 2 mois ou 1 semaine à faire ce genre de statistiques, donc merci à vous, vous êtes la meilleure commune. Donc on se le dise là, là c'était clairement, c'est dit, les voisins ça va. Je trouve ça hilarant le fait que des gens peuvent me voir dans cette situation là, c'est assez marrant, tout l'inverse de marrant. Comme les histoires d'aujourd'hui. Super transition d'ailleurs, on commence maintenant avec la première histoire. Ok, je pense qu'on est parti, ça me fait rire parce que les histoires que j'ai sélectionnées là... Waouh, faut pas faire des trucs comme ça les chiens. J'ai des chiens, d'eux, ils m'ont terrifié. La première histoire que je vais vous raconter les amis dans ce contexte assez particulier aujourd'hui, elle commence le 16 juillet 2008. Cette histoire va arriver à une Espagnole de 40 ans qui s'appelle Lérina. Et Lérina, à un fameux jour, elle va décider de prendre la parole sur un forum car il lui arrive quelque chose d'assez flippant, voire de complètement surnaturel. Elle va affirmer, très premier degré, qu'elle s'est réveillée dans un univers parallèle. Un monde totalement différent de celui qu'elle avait laissé la veille, avant de s'endormir. Dans ce poste, elle va demander si des gens ont vécu comme elle cette expérience-là. Est-ce qu'eux aussi, ils se sont retrouvés dans une réalité alternative ? Un matin du mois de mars, en 2008, Lérina, elle va ouvrir les yeux et elle va remarquer immédiatement que ses draps n'étaient plus du tout les mêmes. Ils avaient été changés. La couleur n'était plus du tout la même que celle observée par Lérina le dernier soir avant de se réveiller. Bon, elle va trouver ça quand même un petit peu troublant. Elle va essayer par tous les moyens d'expliquer logiquement comment ça a pu arriver, mais elle ne va rien trouver. Vraiment, aucune explication dans son cerveau ne s'offre à elle, mais elle va finir très vite par oublier l'incident et va aller taffer, comme elle avait l'habitude de faire tous les jours. Lérina, elle était employée depuis plus de 20 ans dans la même entreprise et suivait tous les jours la même routine. Lérina va se préparer, puis descendre sur le parking de son immeuble. Elle va s'avancer vers sa voiture qui se trouvait exactement à l'endroit où elle l'avait laissé la veille au soir. Elle va emprunter le même chemin que d'habitude, celui qu'elle parcourait plusieurs fois par semaine depuis qu'elle s'était installée dans son appartement 7 ans auparavant, et aucun incident va se produire. Il n'y a rien d'étrange à noter pour l'instant. À part les draps, il n'y a rien eu d'autre de flippant. Mais c'est en rentrant dans les locaux de la société dans laquelle elle travaillait que là, elle va se mettre à remarquer des trucs un petit peu bizarres, mais pas non plus très alarmants. Quand elle va ouvrir la porte de l'entrée, elle va remarquer qu'il y a beaucoup de personnes nouvelles qu'elle ne connaît pas du tout. Elle ne va pas trop y faire attention, voire carrément ne pas du tout calculer ces personnes-là, et son inconscient va supposer que c'est juste de nouveaux salariés qui sont entrés récemment dans l'entreprise avec lesquels elle n'avait pas encore pu discuter. Ça arrive très souvent quand c'est de grosses boîtes, que des gens se croisent très rarement ou ne se parlent pratiquement pas. Donc cette info-là ne l'a pas tellement horrifiée. Après avoir remarqué ça, elle va prendre l'ascenseur pour aller au troisième étage. Elle va s'engager dans le couloir, mais en arrivant devant la porte de son bureau, là elle va découvrir avec stupéfaction que son nom avait été enlevé et qu'un autre était venu le remplacer. Au début, elle va penser qu'elle s'était trompée d'étage, ce qu'elle fait très rarement, mais bon ça peut arriver le matin quand elle est un petit peu encore fatiguée. Mais là, bizarrement, ce n'était pas le cas. Elle avait bien regardé à quel étage elle était, et elle était bien au troisième, donc le sien, là où elle travaillait. Un sentiment énorme de malaise va commencer à s'installer chez la jeune femme, ne comprenant pas du tout ce qui lui arrivait aujourd'hui. Pendant plusieurs minutes, elle va rester immobile et va tenter de se poser et d'analyser la situation. Puis, brusquement, une idée va lui venir en tête, elle s'est fait virer de son taf. Peut-être que le patron, qui n'aimait pas son travail, la licencié pour une raison qu'elle ne connaissait pas, du jour au lendemain, elle ne l'avait pas prévenue. Lérina va s'empresser de sortir son PC pour voir si, sur la liste des personnes qui étaient dans la société, si elle avait été enlevée et donc du coup licenciée par son patron. Sauf que non. Quand elle va regarder, son nom et prénom étaient encore inscrits sur la liste. Il n'y avait qu'une seule chose qui avait changé. Elle était toujours inscrite sur la liste des employés, mais elle se trouvait maintenant sous la direction d'un autre responsable, un homme qu'elle ne connaissait pas du tout. Elle n'avait jamais vu son nom et prénom. Alors c'était qui ce gars ? Elle n'a pas cherché à comprendre, mais elle a été horrifiée de savoir que, eh bien tout ce qui lui arrivait, elle n'était pas du tout au courant quoi. Tous les changements de cette journée-là n'avaient aucun sens pour elle. Encore une fois très affolée, Lérina, elle va décider d'inspecter son sac. Pourquoi elle avait pris la décision soudaine de faire ça ? Eh bien parce qu'en fait, elle craignait de s'être fait voler ses papiers d'identité. Mais non. Lérina, heureusement, avait tort. Il y avait bien dans son sac son permis de conduire et sa carte d'identité. Elle se trouvait toutes les deux, toujours là, dans son portefeuille. Et leurs informations étaient correctes. Il n'y avait pas de bug. La date de naissance était bien, elle, de Lérina. Tout était normal. Aucune incohérence. Rien n'avait changé sur ce point-là. Mais alors, comme Lérina n'arrivait pas du tout à expliquer ce qui lui arrivait, elle va commencer à s'inquiéter petit à petit sur sa santé mentale. Elle pensait en fait qu'elle devenait complètement folle et qu'elle rentrait dans une sorte de folie horrible. Lérina va sérieusement commencer à douter de sa santé mentale et va donc décider de prendre rendez-vous chez le médecin. Le docteur va soigneusement l'examiner, la consulter pour voir si tout va bien, si elle n'avait pas abusé volontairement ou involontairement sur une substance quelconque. Mais non. Le médecin ne va rien décrypter de ce type-là. Aucune substance illicite ou même médicamenteuse. Rien du tout. Aucune trace. Mais alors, qu'est-ce qui lui arrive ? Lérina, prenant l'affaire très au sérieux, elle va inspecter dans pratiquement tous les recoins de son appartement et tous les documents enfouis qu'elle avait dans ses tiroirs. Ses relevés bancaires, ses factures et même ses anciennes fiches de paye. Et là, elle ne va encore rien remarquer d'anormal. Aucune trace d'incohérence à signaler. La jeune femme va automatiquement se dire qu'en fait, peut-être qu'il lui était arrivé un événement traumatisant et donc elle avait fait une sorte d'amnésie qui lui avait poussé à tout oublier. Enfin, du moins que son cerveau essayait d'oublier certains éléments de sa vie. Et pour s'assurer de l'exactitude de ses derniers souvenirs, elle va alors avoir l'idée de regarder les dernières nouvelles. Qu'est-ce qu'elle avait fait sur ses appareils connectés juste avant de dormir ? Elle va se connecter à Internet, puis va faire le tour des sites qu'elle avait l'habitude de fréquenter. Elle va prendre le temps de regarder pour vérifier si toutes les informations et les sites web qu'elle avait visités étaient les mêmes que la veille. Et oui, encore une fois, rien n'a signalé d'anormal. Il y avait quelques sites parasites qu'elle ne se souvenait juste plus du tout, mais bon, des sites qui n'ont pas vraiment d'importance. Six mois auparavant, Lery Nine nous explique dans son poste qu'elle avait quitté son petit ami avec qui elle était depuis sept ans. Et quelques semaines plus tard, elle avait rencontré Augustin, un homme qui habitait dans son quartier, dont elle était follement tombée amoureuse. Et ce qui va nous prouver ça, c'est qu'elle connaissait son nom, son adresse, son numéro de téléphone, l'endroit où il travaillait, le lycée où il vivait et étudiait, et même son fils, qui lui avait été présenté. Lery Nine, elle va donc se décider à appeler Augustin pour prendre premièrement des nouvelles et lui raconter tout ce qu'elle vit. Elle va composer son numéro de téléphone, mais là, douche froide. Ce n'est pas Augustin qui va lui répondre, mais un total inconnu. L'homme, au bout du fil, va prétendre ne pas du tout la connaître et va finir par accrocher. Inquiétée de ce comportement, elle va décider de se rendre directement chez lui, sauf que là, ça va être encore une deuxième douche froide pour elle. Par réflexe, elle va regarder quel nom était inscrit sur l'étiquette de la boîte aux lettres, et là, il n'y avait pas du tout le nom et prénom d'Augustin. C'était le nom d'une autre famille qui a dit à Leryna, quand elle a toqué chez eux, qu'ils vivaient ici depuis des années. Ils vont prétendre à Leryna qu'ils n'avaient jamais rencontré de leur vie ce fameux Augustin dont elle parlait. Son petite amie avait donc bien disparu sans laisser aucune trace et sans rien dire à Leryna. Elle va définitivement être sûre que quelque chose s'est passé de très bizarre, qu'elle ne comprenait absolument pas, mais qu'elle avait besoin de réponses. Leryna, elle va arriver à un point où elle va être totalement désespérée. Et elle va donc se décider à contacter un détective privé, dans le seul but de retrouver son petit ami. Sauf que quelques temps après, le détective va revenir vers Leryna pour voir quelles sont les avancées de l'enquête. Et là, il va lui répondre une chose qui l'a un peu trop bas. Augustin et son fils n'existent pas. Et c'est là où Leryna, elle a commencé vraiment à flipper. Déjà qu'elle flippait énormément, là, ça a été vraiment le point du gros flip, quoi. Leryna va se sentir complètement perdue et une idée va commencer à éclore qui n'était pas encore présente dans son esprit au début. Elle est devenue totalement folle. Elle va penser ça premier degré. Ça ne pouvait plus du tout continuer comme ça pour elle. Alors, elle s'est décidée à prendre rendez-vous chez un psychiatre. Psychiatre qui la jugera très vite saine d'esprit et qui va attribuer toute l'histoire à des hallucinations dues au stress. Mais la jeune femme, quand on va lui raconter ça, elle ne va pas trop y croire. Elle savait pertinemment que ce qu'elle avait vécu était bien réel. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Car, quelques temps après, son ancien petit ami, celui dont elle s'était séparée depuis des mois, lui a appris qu'ils étaient toujours ensemble. Lérina va refuser de croire qu'elle était encore avec son ex-petite amie et va se décider d'aller chez ses parents, pensant qu'ils allaient la rassurer. Mais quand elle va demander des nouvelles de sa sœur cadette qui s'était cassé l'épaule et qui avait dû subir une intervention chirurgicale quelques mois auparavant, ils vont la regarder et dire « Mais de quoi tu parles quoi ? » « C'est quoi cette histoire de ouf ? » Ils vont trouver leur fille de plus en plus bizarre comme si elle inventait des mensonges qui n'avaient aucun sens et qui n'avaient aucun intérêt. Jamais sa sœur, comme le disent ses parents, n'avait eu de problème quelconque. Au cours des semaines suivantes, Lérina, elle va continuer jour après jour à découvrir des incohérences et des différences de sa vie d'avant complètement flagrantes et qui vont, encore une fois, eh bien pas mal la terrifier. Et elle va encore penser que quelque chose avait dû forcément se produire, qu'il avait fait de basculer d'une manière ou d'une autre vers un univers parallèle. Par exemple, elle va nous raconter que des vêtements qu'elle n'avait jamais achetés étaient rangés dans son placard et sur le blog qu'elle tenait autrefois avec son ex. Il y avait aussi de nombreux articles qui avaient été postés au cours de ces derniers mois qui étaient signés de sa main mais qu'elle n'avait jamais écrits. La sensation qu'elle va avoir, c'est comme si, en fait, une personne changeait le détail très petit de sa vie sans qu'elle ne le voit. Le 16 juillet 2008, Lérina va donc poster ce fameux témoignage où elle nous raconte tout ça sur un site consacré au paranormal cherchant d'autres personnes qui, comme elle, pensaient avoir changé de réalité. S'il vous plaît, si quelqu'un a connu quelque chose de semblable, qu'il me contacte pour en parler car je ne trouve rien qui puisse expliquer ce qui m'est arrivé. J'ai passé 5 mois à lire toutes sortes de théories et je suis convaincu d'avoir sauté dans un univers parallèle. Quelque chose, une décision que j'ai prise, une action que j'ai effectuée ou une combinaison d'événements m'ont fait basculer dans un autre plan. Je suis cependant surprise de ne pas avoir changé d'époque et d'être arrivé la même année. Physiquement et intellectuellement, je n'ai pas changé. Je suis exactement la même. Pour tout vous dire, c'est comme si j'avais perdu la mémoire pendant 5 mois et que je m'étais réveillé après avoir rêvé tout ce temps. Les gens se souviennent de moi et de mes actions pendant cette période et ils me racontent des choses que je ne me souviens pas avoir faites. Avez-vous vécu quelque chose de semblable à ceux qui pensent tout savoir ? S'il vous plaît, abstenez-vous de me répondre. Ce que je vis n'est pas drôle, c'est très grave pour moi. Merci. Lérina. Lérina va recevoir après ce post-là qui a énormément affolé les gens, beaucoup de réponses. Des gens qui vont bien sûr lui dire que tout ce qu'elle raconte n'est qu'une fiction et qu'elle ment sur pratiquement tout ce qu'elle dit. Des gens qui vont la traiter de folle, de menteuse, de manipulatrice. Enfin bref, elle va avoir le droit à toutes les sauces possibles. Mais quand même, il y aura une partie des internautes qui vont la croire, postant eux aussi leurs témoignages en commentaire en réponse à son post à elle. Beaucoup aussi affirment qu'ils ont, comme Lérina, changé de temporalité. Même si elle a eu beaucoup de soutien de personnes qui ont vécu la même chose qu'elle, elle n'a pu trouver personne qui disait concrètement ce qu'elle avait vécu et elle n'a jamais été sûre du coup si elle avait changé de réalité ou juste qu'elle a fait une sorte de rêve dans la réalité. Enfin bref, elle ne sait pas du tout. Je ne saurais même pas vous dire moi ce qu'elle a vécu personnellement. Peut-être comme elle a expliqué au tout début voilà une sorte de traumatisme qui lui a fait oublier tous les détails assez minimes qu'elle faisait la journée. Malheureusement, on ne le saura jamais. Ça reste un mystère complètement fou qui m'a mis des frissons pour vous dire et j'attends du coup vos théories en commentaire. Ça me ferait super plaisir de voir vos avis sur cette histoire-là qui est assez étrange et qui me fait du coup maintenant passer comme une sorte de transition à la deuxième histoire. Pire transition. Waouh, on n'aurait pas pu faire pire. Je pense que je l'ai fait. Passons à la deuxième histoire. Depuis le début, il y a ce coffre. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. On va voir de suite ça. C'était évident. Le pouce bleu, bien sûr. En réalité, non. Une simple barrette. Chouement à ma mère. Dans son histoire, Mickaël nous raconte qu'il a 28 ans, qu'il est peintre en bâtiment, qu'il est en couple et qu'il a une petite fille. Et l'histoire qu'il va nous raconter se passe 22 ans en arrière. Il est le fils aîné d'une famille modeste de deux enfants et les faits qu'il va nous raconter se sont passés en 1914 jusqu'aux années 2000. Plus précisément dans la ville de Toulon. Ses parents vivaient ensemble. Ils avaient décidé de déménager pour un endroit beaucoup plus grand et ils avaient trouvé cette superbe maison. C'est ironique. Elle n'était pas pas ouf du tout. Puis, au fil du temps, comme ils n'arrêtaient pas de se disputer, eh bien, le père, il va décider de quitter la maison et de les laisser seuls. Sa mère, son petit frère et lui-même. Jusque là, tout allait bien pour la famille. Mais un an plus tard, c'est là que, eh bien, ça a commencé à devenir un petit peu étrange. Alors qu'il n'avait que 6 ans, Mickaël, il a commencé à voir des choses un petit peu bizarres qu'il ne serait encore, à l'ordre d'aujourd'hui pas du tout expliqué. Un jour, alors qu'il était dans sa chambre, 3 silhouettes opaques vont apparaître devant lui. Il avait le souvenir qu'on pouvait à peine voir à travers. Ces 2 silhouettes se seraient approchées de lui et son frère. Mickaël a commencé à crier très fort. Son frère va le suivre également dans l'effroi qu'il vivait. Il va lui aussi vraiment être tétanisé de peur et crier jusqu'à que la mère des 2 garçons vienne voir qu'est-ce qu'il se passe. Elle va même d'ailleurs leur poser cette question. La mère va regarder, se tourner vers les 3 silhouettes que montraient les 2 garçons du doigt et elle aussi, bizarrement, va les voir. Elle va se mettre elle aussi à crier et elle va s'armer de la première chose qui lui est venue dans ses mains d'un balai. Et les silhouettes qui étaient maintenant à quelques centimètres des garçons vont commencer à s'enfuir par la fenêtre qui elle était ouverte. Michael va nous expliquer qu'elles étaient montées sur le toit. A partir de ce moment-là, Michael nous explique qu'il n'a pratiquement plus jamais dormi avec la lumière éteinte. Il avait beaucoup trop peur que ces 3 silhouettes reviennent et en vrai, on peut le comprendre. Et ça commençait à devenir impossible pour lui de dormir seul. Donc plusieurs fois, il a dormi avec sa mère. Sa mère qui d'ailleurs au fil du temps, comme il va nous le dire, eh bien malheureusement, elle avait changé. On ne sait pas pour quelle raison vraiment mais elle était devenue beaucoup plus agressive qu'auparavant envers ses enfants. Enfin, si, la raison là c'est un peu. Elle était devenue alcoolique et avait beaucoup de problèmes avec la drogue et j'en passe. Elle faisait d'ailleurs une chose avec ses enfants qui était assez particulier. C'est qu'elle avait une sorte de livre d'incantation qu'elle faisait réciter à ses enfants le soir avant de se coucher. Mickaël et son frère quand ils faisaient ça ils commençaient vraiment à prendre vraiment leur mère pour une folle jusqu'au soir où elle leur a dit les enfants on n'arrête pas de me regarder. Michael il va trouver ça un petit peu chelou il va interroger directement son frère après qu'elle ait dit ça et perplexe il va donc demander à sa mère comment ça ? Qu'est-ce que tu racontes ? Ils étaient tous les 3 dans le salon et le premier réflexe que va avoir la mère de Michael et de son petit frère c'est de fermer la porte et juste après ça elle a dit vous allez voir et c'est juste après cette affirmation que la porte va commencer à trembler et la poignée va se mettre à tourner de droite à gauche comme si quelqu'un cherchait à l'ouvrir sans y parvenir. Les garçons ont demandé à leur mère d'arrêter ce qu'elle faisait car ça commençait sérieusement à les faire flipper et à la place de demander à leur mère si elle pouvait se mettre devant la porte pour bloquer la personne qui voulait entrer ils vont lui demander si elle peut ouvrir la porte parce que là ils ont envie de voir ce qu'il y a et ne plus être horrifiés par le sentiment de qui est la personne qui se trouve derrière la porte et qui veut entrer. Ce qu'elle va faire elle va ouvrir la porte lentement mais rien. Il n'y avait personne qui se trouvait derrière la porte aucune présence humaine rien du tout. Mais depuis ce jour quand même les deux garçons ont décidé de dormir avec leur mère car ils ne pouvaient plus du tout rester seuls dans cette foutue maison. En revanche par contre leur mère elle s'en foutait littéralement elle était comme habituée à ce genre de phénomène mais ce n'est pas ici que les événements étranges vont s'arrêter ça va continuer. La troisième fois qu'un événement terrible s'est passé c'était à 21h dites-vous que ça l'a marqué car il se rappelle encore du film qu'il avait vu à la télévision un film avec Mel Gibson où il entend des catastrophes venir etc. comme il nous le décrit oui il ne se rappelle plus du tout du nom du film et on ne l'excusera pas. Et c'est pendant le visionnage de ce film que les deux garçons donc lui et son petit frère ont commencé à entendre des berceuses indescriptibles. Mais ils ne vont pas entendre que ça. Ils vont aussi entendre des femmes crier sur des enfants un chien qui aboyait et comme si des ballons tapaient sur les murs. Ils vont aussi entendre comme si une personne courait. Mais aussi la sonorité de quelqu'un qui traînerait des pieds des bruits de vaisselle celui d'une chaise à bascule des ballons qui rouleraient tout seuls vers eux la lumière va aussi s'éteindre et s'allumer pour aucune raison totalement tout seul sans aucune action humaine et tout ça pendant une semaine. Tous les événements vont se dérouler voilà il y en avait à peu près un par jour pendant l'espace de 7 jours. Ça a été très compliqué pour la famille mais surtout pour les deux enfants qui ont très très mal vécu tous ces incidents des plus horrifiques. Et la chose qu'ils vont décider de faire pour arrêter tous ces événements ce n'est pas de faire venir un exorciste mais bien de se barrer littéralement de la maison et de laisser leur mère et bien malheureusement tout seul comme elle ne voulait pas partir et de retourner chez leur père. Mais une chose est sûre c'est que Mickaël encore à l'heure actuelle repense aux événements terrifiants qui lui sont arrivés avec son frère il en vient même à faire des rêves de la maison comme si pour ceux qui ont la rêve dans Stranger Things la maison l'attirait. C'était le témoignage effrayant et surnaturel de Michael je vous demanderai d'être assez bienveillant de faire preuve de tolérance pour cette histoire là voilà il faut essayer d'être assez ouvert d'esprit on peut ne pas y croire mais être méchant et ne pas accepter son témoignage c'est pas trop cool quoi donc voilà je vous demanderai d'être bienveillant en commentaire si vous n'y croyez pas passez votre chemin ou commentez quelque chose de constructif et on se retrouve maintenant du coup pour et bien la prochaine histoire. C'était le dernier extrait avec du son potable voilà j'ai le seum le son à bug juste après ce rush que vous venez de voir à l'instant mon seum sur un degré de 10 est à 8 accessoirement c'est très chiant mais bon c'est pas grave là on n'aura pas les grillons qui chantent et on aura un son beaucoup plus qu'Ali on est parti pour la troisième histoire et la personne qui va vivre cette troisième histoire elle s'appelle Emily Emily Madonia est une violoniste de Houston elle vit au Texas avec sa fille et son mari elle va prétendre sur facebook et bien que sa fille a une poupée une poupée qu'elle pense en thé en décembre elle va expliquer dans un long post facebook que pour noël sa fille a reçu une poupée de la reine des neiges au début la poupée était programmée pour ne chanter qu'en anglais sauf que plus le temps passait les parents ils se sont rendus compte que la poupée elle commençait à parler aussi espagnol j'espère que la poupée nous jouions à la neige tout le temps faire la magie avec la neige ensemble c'est très divertissant ma chérie et moi nous aimerions à jouer à la neige sur la poupée la mère nous explique qu'il y avait une sorte de bouton et que quand on appuyait dessus la poupée disait let it go en anglais ou du coup en espagnol et au cours des deux dernières années les parents ils avaient remarqué une autre chose d'assez bizarre chez cette poupée quand elle était sur off elle se mettait quand même à chanter let it go aucun moyen ne lui permettait normalement d'après la technologie de cette chose et bien de marcher de se mettre en route et de chanter alors qu'est ce qui faisait ça on sait pas du tout bon Emily et son mari ils vont penser au début que ça va être un petit bug une défaillance du jouet donc ils vont tout faire pour se débarrasser de la poupée en la jetant à la poubelle mais aucun de eux deux n'était prêt à se douter que en faisant cette action là et bien qu'ils allaient se retrouver avec la poupée de nouveau chez eux en fouillant un tiroir dans leur maison ils ont retrouvé la poupée alors ils vont trouver ça très bizarre et ils vont se dire bon ça va être sûrement une nouvelle poupée qui s'est retrouvée là par hasard mais c'est impossible que ce soit la poupée qu'on ait jeté comme on l'a jeté on est sûr de l'avoir jeté c'était bien la poupée qu'ils avaient jeté quelques jours avant pourquoi vous allez me dire comment on a pu le savoir et bien parce qu'en fait leur fille elle dessinait sur la poupée voilà elle faisait des petites traces de feutre parce que ça l'amusait et sur la poupée qu'ils ont retrouvé dans ce fameux tiroir et bien il y avait aussi ces traces de feutre Matt en découvrant ça il va commencer à crier il va au premier degré être paniqué car il va avoir la réflexion que tout le monde aurait eu à sa place la poupée je l'ai jeté comment elle s'est retrouvé là et ils vont avoir aucune explication encore une fois sur cet événement avec cette poupée qui est encore une fois très bizarre Matt et Emily ils en avaient vraiment marre de se jouer alors ils ont décidé à nouveau de s'en débarrasser Matt va être le plus courageux dans l'histoire et va prendre une poubelle mettre la poupée dedans la serrer bien fort de sorte qu'elle n'arrive pas à s'échapper et il va du coup finir par la jeter à la poubelle Emily elle va se décider pendant ce temps là à poster sur facebook un message le 9 janvier elle va écrire la chose suivante nous l'avons emballé dans un sac poubelle vide nous avons mis ce sac à l'intérieur d'un autre sac rempli d'ordures et nous l'avons jeté au fond de notre poubelle sous un tas d'autres sacs nous avons traîné la poubelle à roulettes jusqu'au trottoir et elle a été vidée le jour du ramassage des ordures super non ? après que Emily elle ait mis ce poste la famille va tranquillement partir en vacances ils vont profiter oublier cette histoire assez chelou pour voilà kiffer de fou mais malheureusement à leur retour voilà il va encore se passer un truc qui va pas du tout les rassurer Emily elle va parler à sa fille parler à sa fille pourquoi ? parce que elle a l'air un petit peu paniquée un petit peu surexcitée alors sa mère elle va lui demander pourquoi t'es super excité comme ça qu'est-ce qui t'arrive ? sa fille va répondre maman maman j'ai vu la poupée Elsa derrière la maison la mère va aller voir du coup elle va se dire non là c'est impossible elle a du sûrement halluciner ça doit être un autre jouet qu'elle a du confondre regardez ce qu'a pris en photo la mère de la petite fille juste après qu'il soit rentré de vacances le post sur facebook va comme vous l'aurez deviné exploser il va devenir directement viral car l'histoire anime vraiment les gens ils sont grave intéressés ils veulent savoir la suite qu'est-ce qu'il en est de cette poupée du coup maintenant et que vont-ils faire ? et bien du coup après ça Emilie elle va recevoir pas mal de propositions d'enquêteurs dans le paranormal qui veulent tester des expériences sur cette poupée des gens aussi volontaires qui n'ont rien à voir avec le paranormal qui veulent rencontrer cette poupée pour voir si tout ce que dit Emilie et ce qu'elle affirme est bien vrai beaucoup vont dire que c'est faux tout ce qu'elle raconte alors elle va dire dans un post encore facebook plusieurs possibilités afin d'expliquer les événements qu'elle est en train de vivre soit la poupée est hantée soit un psychopathe la sortie de la poubelle qui avait déjà été vidée et il a pénétré par effraction dans ma maison plusieurs fois je vais partir sur la poupée hantée je n'ai jamais mentionné où sont ces endroits en ligne car je ne veux pas donner des idées à quelqu'un plusieurs personnes vont lui dire de brûler cette poupée mais elle elle va pas trop être d'accord avec cette idée là ce serait d'annuler le problème et de le fuir alors qu'elle avait plutôt envie de le comprendre elle était persuadée que si elle en venait à supprimer cette poupée définitivement et bien que la chose sortirait quand même et continuerait à les hanter finalement Emily va décider d'envoyer cette poupée là à quelqu'un ce quelqu'un c'est un ami à elle qui s'appelle Chris Hogan ce fameux gars il habitait à plus de 2500 km de chez elle mais ce n'est pas pour autant qu'il s'est dégonflé à la voir il a demandé à Emily quand même si elle pouvait lui envoyer par la poste et quand il l'a reçu Emily lui a demandé si elle avait bien les tâches qu'avait dessiné sa fille sur elle c'est bien la vraie poupée figurez-vous que il a bien reçu la poupée qui hantait la maison d'Emily et sa famille depuis un certain temps donc là pour l'instant tout est good mais avant qu'elle arrive à destination chez Chris Hogan le sceptique du paranormal comme elle l'appelait la poupée elle a fait un dernier truc un petit peu flippant à Emily qu'elle a expliqué dans un poste la dernière chose qu'elle a fait quand je l'ai mise dans la boîte pour la poster à mon ami a été de rire pendant l'espace de 30 secondes je précise qu'elle n'avait jamais fait ça auparavant Chris va scotcher cette poupée Elsa à sa Jeep voiture qu'il aimait pas mal précision qui n'a pas forcément d'intérêt et en faisant cette action là il va promettre à Emily par message que s'il arrive quoi que ce soit qu'il la préviendrait dans les plus brefs délais Emily va espérer ne plus jamais voir la poupée et malheureusement elle avait raison ne vous inquiétez pas Emily n'a plus jamais vécu de trucs bizarres avec cette poupée là on espère que Chris non plus on a pas de nouvelles de Chris mais on espère qu'il est toujours en vie finalement Emily va cependant terminer en disant que cette expérience là elle a vécu ça lui a pas mal fait peur quand même sur pas mal d'aspects mais aussi que sur certains aspects ça l'a pas mal diverti elle n'en sort pas traumatisée de tout ça sa fille non plus elle était assez chill avec cette histoire là son mari pareil donc en vrai ça se finit assez bien mais voilà peut-être que la famille a été juste sur le chemin d'une entité qui n'arrivait pas à trouver le chemin du paradis mais elle va nous dire qu'elle est très heureuse que la poupée ne soit plus là ne soit plus dans leur maison et qu'elle vit beaucoup mieux depuis ce jour et on la comprend merci d'avoir regardé cette vidéo les amis ça fait très plaisir n'hésitez pas à vous abonner à liker si vous aimez ce genre de vidéos si vous voulez plus de vidéos n'hésitez pas à me mentionner en commentaire ça me ferait très plaisir je parle très vite car demain quoi je travaille à l'epad je suis aide-soignant je fais le ménage je fais la plonge qui s'en fout peut-être pas beaucoup de monde enfin si beaucoup de monde je vais aller dormir regardez bien sous votre lit si la poupée Elsa n'y est pas je suis une véritable mère on est en train de créer les amis et là je pense c'est sur la bonne voie la communauté horreur la plus énorme de YouTube on se trouve les amis très bientôt pour une prochaine vidéo c'était Léo et à plus